Au micro, Alex, en roue libre, pour vous. En Normandie, non loin de Coutance, il y a maintenant 74 ans, les forces alliées débarquèrent, un fameux 6 juin, on s'en souvient ici. Et on sait aussi que dans leur ballot, les GIs avaient emporté les fameux V-Disc. Le jazz de la victoire, gravé sur micro-sillon, qui aujourd'hui est gravé dans les habitudes. Des Coutances qui, depuis 37 ans, portent cette belle aventure et qui, ce matin, éclosent à nouveau sous les pommiers. Et ça se sent. Aujourd'hui, c'est le D-Day. Pourquoi ? Ah oui, le débarquement des Alliés en 1944. Et aujourd'hui, c'est là que le jazz débarque. Oui, donc c'est une coïncidence, une belle coïncidence. En tout cas, si ce n'est pas une coïncidence de date, c'est le jour J pour le festival qui débarque à nouveau. Et ça fait 37 ans que ça dure et 37 ans que vous n'étiez pas né. Oui, pas du tout. Content ? Très content. C'est la meilleure semaine de l'année. J'attends ça avec impatience. Donc c'est génial à chaque fois. Il paraît que c'est le D-Day. Le D-Day de... C'est le jour J, c'est le jour où ça commence. Ah, c'est ça ! Oui, oui. C'est le premier jour, c'est le jour du débarquement. Ah, voilà, c'est ça. Bon, et comment elle s'annonce cette semaine ? Ensoleillée, musicale et souriante. Et vous allez vendre quoi ? De l'artisanat en cuir. Ah. Et vous, c'est quoi qui débarque là ? De l'artisanat du monde. Ça sent l'encens, vous allez mettre des odeurs, des saveurs. Beaucoup de tissus, beaucoup de soie. Ah, d'accord. Et ça se vend chez ceux qui aiment la musique ? Ah oui, oui. Beaucoup de hamacs aussi, pour écouter la musique, c'est bien. Et vous venez d'où ? De Coutances. Gégé. Ça va bien. C'est le D-Day, c'est la fête, c'est toute la concrétisation d'une année de travail avec des choses qu'on fabrique, qu'on défabrique, qu'on met les post-it. Et là, ça y est, en plus, il fait beau aujourd'hui. Alors là, magnifique. Et ouais, 37 ans, ça commence à dater. Et j'étais là, j'étais là, et on ne savait pas qu'on allait aller jusque-là, quoi. 140 000 francs de budget à l'époque. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, près de 2 millions d'euros. Non, c'est toute une aventure. On a grandi avec nos spectateurs, qui nous ont fait confiance, toujours. Et on a évolué, et on a ouvert une salle supplémentaire vers la 10e année. Et effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'on est plutôt 350 à travailler sur le festival en budget. Et c'est une grosse machinerie, et c'est vraiment agréable, quoi. Gégé, c'est le jazz, quand même, l'essence de tout ça. C'est le jazz qui débarque ici, écoutant ce... Les musiques cousines. Tous les jazz et musiques cousines, musiques improvisées, on va dire. Puisqu'on va aussi bien vers l'Europe centrale que l'Inde, que l'Asie, que le latino en Amérique du Sud, et tout ça, et on ne reste pas sur le jazz new-yorkais et le jazz français. Il y a beaucoup de couleurs maintenant, et beaucoup d'apports de musique qui classique, qui électro, ont fait bouger un peu ces frontières d'images du jazz un peu bloquées, fermées. On sent que les gens, bon, nous font confiance. Et quand ils sortent, et bien s'ils sortent et qu'ils ont la banane, et qu'ils disent « Hey, c'était super, Gégé, là ! » Et avec le sourire, on est là-bas, le patron, et bien ça, c'est vraiment agréable. Alex, en roue libre.